Parlant d'énergie et des principes sur lesquels repose sa dynamique, même sans le vouloir le mot spiritualité apparaît dans mes explications. J'ai réalisé qu'il faut expliquer la façon dont je l'utilise lorsqu'une amie a lu un texte que j'avais écrit sur les principes de la conscience et m'a dit qu'elle pensait que je proposais une nouvelle religion. Pour telle situation, il y a un proverbe roumain, où on frappe et où ça craque. C'est-à-dire que j'ai obtenu un effet inattendu, voire exactement le contraire de ce que je voulais transmettre. Il est vrai que le terme spiritualité dans la culture judéo-chrétienne a été quelque peu séquestré par la religion, mais la spiritualité signifie quelque chose de beaucoup plus profond qu'une simple religion. Mon intention était exactement à l'opposé de ce que proposent les religions. La « spiritualité » des religions est un ensemble de dogmes tout faits par d'autres, une théorie à avaler sans évaluation personnelle. Alors que je ne parle que des repères d'un possible schéma de cohéscence, qui peuvent être utiles dans l'expérience personnelle de connaître les subtilités de l'univers. La « spiritualité » n'est pas un dogme, c'est une expérience libre. Il n'y a pas de « spiritualité » sans liberté. Le potentiel du schéma que je propose renvoie essentiellement à l'idée d'unité, de principe, de valeur, de sens. Je n'ai pas inventé cela. J'ai juste extrait l'essentiel des textes sur la spiritualité dans la culture universelle, en tant que simple enseignante. Alors je récapitule. Unité, valeur, principe, sens. Voici quatre éléments essentiels de la « spiritualité ». Tout ce qui apparaît plus tard dans tout discours sur ce sujet ne sont que des variations sur le même thème, utilisant d'autres nuances, c'est-à-dire que ce ne sont que des nuances de connaissance et de description de certains phénomènes subtils qui sont à la base de la vie. J'ai été très surprise par la remarque de mon ami, car une de mes valeurs est la liberté. J'écris ces choses pour fournir des outils de connaissance, et la connaissance est absolument inefficace sans liberté. L'homme ne peut connaître les subtilités de l'univers qu'à travers sa propre expérience. La condition essentielle d'une telle connaissance est la liberté de penser et de conscience. Au lieu de cette liberté, les religions, notamment judéo-chrétiennes, proposent un système de dogme qu'il faut apprendre par cœur, mécaniquement, sans laisser libre cours à interprétation. Pour cela, ils recommandent également des rituels à travers lesquels les idées doivent être intégrées, en utilisant une technique d'hypnose directive, dans un style compulsif. Ils ne cessent de répéter leurs expressions formulées en langage de bois, jusqu'à ce qu'ils rassemblent suffisamment d'énergie pour occuper l'espace psychique personnel. Et puis l'individu agit comme une marionnette. Toute liberté personnelle est annulée. Quel est l'effet en pratique ? L'histoire nous a déjà montré que bien que les religions proposent un objectif positif, à savoir l'amour, le bien-être, la tolérance, la libération, le résultat est exactement le contraire. C'est-à-dire les guerres, l'intolérance, la pauvreté et l'esclavage. Pourquoi cela arrive-t-il ? Car les religions judéo-chrétiennes, bien qu'elles se disent monothéistes, ont coupé Dieu en deux. Elles se sont accrochées compulsivement à une seule partie de l'archétype, Dieu n'est que lumière. Mais la vie a aussi des ténèbres. Elle est bipolaire, jour et nuit, froid et chaud, anges et démons, etc. On parle ici du principe bipolaire, qui intègre la tendance à l'extension et celle à la constriction, dans une même structure, bien qu'elle soit contradictoire. Mais plus précisément, c'est cette tension entre deux tendances différentes détermine en fait la dynamique de l'univers et de la vie. Parlant de sagesse ancestrale, les métaphores du Rig Veda suggéraient déjà qu'exactement cette bipolarité, qui génère la vibration et le rythme de la vie, est la loi à laquelle nous devons nous rapporter, afin de découvrir la vérité. L'univers vibre, et cette vibration est le processus de la création. Pour exprimer cela, les védiques ont créé certains rythmes que les hymnes devaient suivre très strictement, c'est pourquoi ils sont extrêmement difficiles à traduire. On dit que les mantras doivent être prononcés dans la langue d'origine pour être énergétiquement efficaces. J'ai vérifié et il y a bien là une science du son qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Le son est créatif, il déplace les énergies, il supprime l'ancien et crée le nouveau. Les techniques psychologiques modernes insistent à nouveau sur cette vérité. Si nous voulons apporter des changements positifs dans la vie, nous devons harmoniser nos vibrations subtiles. Et pour cela il faut intégrer les bipolarités, affronter la peur du changement et bouger au rythme des vibrations naturelles de la vie. C'est le principe qui nous inquiète le plus car il provoque des changements et s'attaque à notre besoin de sécurité qui, selon nous, nécessite quelque chose de constant. Nous craignons le changement et l'inattendu. Le sentiment de sécurité est alimenté par l'idée d'unité et de cohérence. C'est pourquoi nous essayons de les accrocher uniquement du bon côté. Mais le côté obscur sortira automatiquement car il est directement connecté au côté clair, il est dans le même système que le jour et la nuit. En pratiquant l'hypnose j'ai remarqué ce phénomène très clairement. Heureusement, après avoir appris la technique de l'hypnose, j'ai eu une honnête dose de bon sens et j'ai expérimenté sur moi-même. Avant d'expérimenter sur les autres. J'ai vu et senti sur mon corps comment une suggestion positive, non purgée de ses aspects égatifs, réveille ses négativités jusqu'alors endormies. En fait, ses négativités étaient déjà là et étaient cachées et inactives parce que le subconscient n'avait pas le pouvoir de les exprimer et de soutenir leur résolution. Il s'agit d'un mécanisme de défense naturelle grâce auquel nous maintenons notre harmonie momentanée et notre capacité à nous adapter à la situation réelle. Mais l'hypnose donne un pouvoir énergétique qui se projette également dans ses parties et ensuite elle commence à bouger. Je fais ici une parenthèse pour te rappeler d'une technique qui peut être une solution pratique à de telles situations qui semblent hors de contrôle. Je recommande l'EFT, la technique de libération émotionnelle, avec laquelle on peut intervenir très rapidement pour éliminer ce type de négativité, de manière très bien contrôlée. Quelle que soit l'autre technique utilisée pour le développement personnel, il est bon d'avoir l'EFT à portée de main. Lorsqu'on ne sait pas quelle solution appliquer, on peut faire de l'EFT et cela peut nous aider à trouver la bonne solution. Pour cela je donne son guide gratuitement. Pour en revenir à la soi-disant spiritualité des religions, elles sont nées du besoin de l'homme de maintenir son sens de la confiance. C'est une question de confiance en la vie, de confiance en soi, d'où la nécessité de construire une théorie pour soutenir le sentiment de confiance. C'est ainsi que les religions sont nées. Et cela explique le fait qu'au départ, ils étaient basés sur ce que l'homme voyait dans la nature. Il essayait en fait de déchiffrer les lois de la nature afin de découvrir les solutions d'adaptation. En ce sens, les religions ancestrales sont bien plus sincères et intelligentes que les religions actuelles, qui reposent sur des dogmes rigides. Les images de Dieu dans les religions anciennes symbolisent les forces subtiles de la nature que l'homme observe, et dans ce dialogue spirituel avec la nature, il parvient à reconnaître ses propres forces internes. Il s'agit d'utiliser le pouvoir de projection, une fonction importante de la psyché humaine. À cet effet, les religions ancestrales utilisent un langage symbolique et cela les rend très actuelles. Parce que si nous lisons les anciens hymnes, à travers les métaphores que nous y trouvons, on peut projeter nos propres expériences et cela nous aider à découvrir notre propre vérité. Dans le Rig Véda, il est clairement indiqué que les sages recherchent le pouvoir divin en eux-mêmes, car ils ressentent le lien vivant entre l'immanent et le transcendant. Les religions judéo-chrétiennes ont rompu le lien de l'homme avec Dieu, l'envoyant dans un transcendant vide et inaccessible. Et les métaphores se sont transformées en concepts théoriques, dont ils disent qu'ils expriment certaines réalités. Bien que personne n'ait accès à ces réalités. Ainsi la métaphore s'est transformée en théorie, la poésie est morte, et avec elle la spiritualité est tombée dans le coma. Et le divin est devenu une idole invisible et inaccessible. Mais la science et l'art moderne confirment les idées spirituelles des religions anciennes. J'ai été extrêmement surprise de reconnaître la psychologie moderne telle qu'elle s'exprime dans le Rig Véda. Les Védiques ne s'accrochent pas aux idées et aux définitions. Leurs paroles coulent librement, comme de l'eau. Le même Dieu peut être appelé par des noms différents, et ces noms, il les utilise ensuite pour appeler un autre Dieu. Parce que c'est la vie, une interconnexion et un changement constant. Ce qui reste constant dans leur hymne est l'intention de créer et de soutenir leurs propres expériences, celles qui soutiennent leur confiance en soi, la confiance dans la réalisation de leurs objectifs personnels. La psychologie moderne confirme l'efficacité d'une telle pratique spirituelle, car la foi n'est pas une théorie. Elle est un sentiment. C'est un sentiment du soi, l'essence de notre être. L'identité personnelle est basée sur notre soi, et il se trouve au cœur de la conscience humaine. Notre soi a une base archétypale. Il vient directement de l'énergie universelle. C'est pourquoi notre dialogue avec l'univers commence à partir d'ici. Bien sûr, ce sentiment qui contient notre foi, il doit être traduit par des mots. Et c'est là que commence le jeu de la construction des croyances, et dont de différentes théories sont intellectuellement construites. L'avantage d'utiliser l'intellect dans ce processus d'édification de la foi est d'acquérir un contrôle supplémentaire sur la vie émotionnelle. La vie émotionnelle est la base énergétique du soi, mais parfois, elle peut se manifester comme un ouragan difficile à contrôler. Lorsque la vie émotionnelle est à la dérive, nous pouvons nous tourner vers des théories rationnellement construites et mémorisées par le langage. Cela nous aide aussi pour exprimer notre foi en utilisant ces croyances construites intellectuellement. Il s'agit de la deuxième étape de ce processus. Les croyances sont investies de valeur et deviennent les coordonnatrices des énergies. Ils occupent la place centrale des chaînes mentaux qui déterminent notre comportement. En particulier, l'idée centrale que nous avons de la vie et de son substrat spirituel affecte directement notre expérience de la vie et décide de la manière dont nous organisons nos énergies. La psychologie démontre et explique ce phénomène. Notre pensée est organisée en schémas mentaux ou plus précisément en schémas énergétiques composés de pensées, d'énergie, qui s'expriment sous forme d'émotions et de comportements. L'idée centrale à un schéma énergétique indique comment les énergies seront organisées. Si elle est fortement énergisée, elle sera investie de valeur et ainsi la pensée devient une croyance. La croyance centrale de notre philosophie de la vie, c'est l'idée centrale de notre foi qui nous relie à la puissance des valeurs. C'est l'idée qui détermine la position que nous prenons devant la vie et devant ces mystérieux pouvoirs subtils. C'est juste l'idée qui façonne notre destin. D'où la foi tire-t-elle autant de pouvoir ? Rappelle-toi que j'ai dit dès le début que la valeur est l'un des piliers de la spiritualité. La valeur est un vecteur énergétique, elle capte les énergies et donne le sens dans lequel la dynamique des énergies doit être orientée. La valeur exprime la puissance créatrice de la vie. C'est pourquoi les anciens sages l'associaient à la grande déesse et priaient les dieux masculins d'apporter son pouvoir dans leur cœur. Les dieux masculins expriment les principes qui fournissent les formes de réalisation des valeurs. La valeur à partir de laquelle ils sont commencés cette aventure de recherche spirituelle, c'est la création. De début, la puissance créatrice était associée symboliquement à la femme, car elle peut donner naissance à des enfants. C'est pourquoi la première image du divin dans l'histoire a été une femme, tout comme la première étape historique de la socialisation humaine a été le matriarcat. La valeur a ses formes de manifestation sur les deux plans, matériel et spirituel. Par exemple, une belle maison nous protège physiquement, mais elle nous donne aussi la satisfaction de l'âme. Le bâtiment représente la réalisation de la valeur sur le plan matériel, et la satisfaction d'âmer est la valeur sur le plan spirituel. Voilà le cadre archétypal et psychologique dans lequel naît notre foi. Elle est vraiment une force énergétique. Notre foi détermine la qualité des vibrations transmises et la qualité des effets obtenus. C'est pourquoi nous devons y prêter attention et vérifier la qualité des croyances que nous nous sommes réellement créées, dans l'imaginaire, et nous avons la possibilité de les changer, si elles ne sont pas bien adaptées à la réalité dans laquelle nous vivons. C'est ce qu'on appelle la responsabilité. Dans le prochain article, je parlerai de la façon dont la prise de responsabilité personnelle décide du sens dans lequel nous utiliserons ces énergies. ont avait à ah Sous-titrage ST' 501